Je voudrais vraiment pas être dans la tête d'Ima de Laoud, parce que l'équation qu'il a construite est d'une complexité immense, et donc il s'y est lui-même perdu. Comme ça rentre dans votre vie, même si vous prenez tout un tas de précautions, moi la seule chose que j'ai faite c'est de lui donner un listing que j'avais déjà donné à des tas de journalistes, à des magistrats, et lui s'était présenté à moi comme ce qu'il était d'ailleurs, un trader, donc j'ai jamais... c'est la seule chose que j'ai faite d'ailleurs. Et donc cette affaire quand même a provoqué quelque chose qui est devenu monstrueux, que je n'avais absolument pas imaginé, c'est que la deuxième affaire a pris le pas sur la première. Et que j'étais dans une phase absolument ascendante, et je pouvais gagner, le premier livre sort en 2001, on est en 2006, et donc il y a eu un deuxième livre, il y a eu l'éviction de tout le staff de la multinationale, il y a eu tout ça. Et à ce moment-là, la donne va évidemment changer, et moi je ne vais pas comprendre tout de suite, parce que la deuxième affaire au fond ne m'intéresse pas. Moi, Villepin, Sarkozy, je m'en fous. Ce qui compte... d'abord à l'époque j'écris autre chose, je suis même en train de faire... tout à l'heure j'entendais Jean-Daniel qui parlait de la danse, je suis avec des danseurs et des danseuses à ce moment-là. Donc c'est pour vous dire que je ne suis pas du tout obsédé par ça, et j'étais vraiment ailleurs. Et là, je rentre dans une affaire qui est évidemment monstrueuse, qui est un espèce de shaker médiatico-judiciaire. Et là, les petits caractères monstrueux des uns et des autres vont se révéler, et ça va être quand même assez particulier. Et donc... j'ai vraiment... je n'ai pas tellement de métaphores, mais c'est un ouragan qui rentre dans votre vie, puisque là je rentre sur le... je franchis la barrière du miroir médiatique, et je me retrouve... je vois un personnage qui n'est pas moi, qui est décrit par les autres, mais je ne me plains pas, parce que c'est souvent ce qui se passe quand on est... quand on est... quand on entre dans les... moi j'écrivais dans les journaux, et à un moment je me retrouve dans les journaux, quoi. Mais là, mon problème à moi a toujours été de comprendre. C'était vital pour moi, c'était pas uniquement un travail de journaliste, c'était de comprendre ce qui était en train d'arriver, quoi. Et j'ai mis du temps, mais j'ai fini par comprendre. Et malheureusement, je ne pouvais pas l'écrire et pas le dire, parce que l'écrire et le dire, ça c'est une donnée que le public, en tout cas les gens, n'ont pas compris, ou ont eu du temps à comprendre. C'était trahir... c'était trahir la confiance d'au moins deux personnes, qui était un juge, une instruction qui était mon ami, qui était Renaud Vendringbeck, et qui s'était trahir aussi la confiance de Florian Brunch, qui était cet informaticien qui m'avait donné le premier listing. Mais grâce à lui, j'ai compris qu'il y avait une manipulation, et j'étais en mesure de révéler tout ce qu'était cette histoire. Mais en même temps, moi ce qui m'a toujours navré, c'est de voir à quel point elle occultait la première. Mais ça, passons. Sous-titrage ST' 501